Musique Chers auditeurs, bonjour, je suis Afida Chader et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur Radio Célem dans ma chronique « Livres ouverts, verts comme la poésie ». Aujourd'hui, j'ai choisi le recueil de deux personnes, Louis-Daniel Brodsky et William Hayen. Louis-Daniel Brodsky, né à Saint-Louis, Missouri, en 1941, a fait ses études à Yale et à Washington University. Outre une quinzaine de recueils de poésie, il a publié des ouvrages critiques sur Faulkner et une biographie de son compatriote. Quant à William Hayen, il a publié des poèmes dans plus de 100 périodiques. Aujourd'hui, j'ai choisi le recueil « Chassé du paradis », poème de l'Holocauste à deux voix. Louis-Daniel Brodsky, chant d'amour Le chant le plus doux que je chante est silence. N'entendez-vous pas mon lointain chuchotement ? Ne lisez-vous pas les paroles dans l'essor de ma mélodie, qui flottent invisibles au-dessus de vos têtes, telles des notes de nuages inscrites, sur les portées chatoyantes d'un vol, d'un vol d'oie sauvage en partance, plus rapide que la vitesse du son. Dieu m'a choisi, chante, pour cantiler ses réverbérations sans parole, fredonner le col nidré de la terre, apprendre tous les versets jusqu'à « monde infini » Et non, le premier et le dernier seulement, et psalmodier leurs mesures, à tous ceux qui, entre deux souffles, sont à l'écoute des échos immortels de la mort. Je suis le chant qui chante le silence, déversant amour et louange à mon âme. Je suis son esprit mystique, qui, devenant oreille, yeux, langue, rend l'ineffable, audible, invisible, vue et donne à ma voix. Toute l'échelle des octaves qui vibre entre Genèse et Apocalypse, le silence et moi sommes éternels. Je vous propose du même auteur, Louis-Daniel Brodsky, un autre poème intitulé « Pour l'instant ». Ma fille de quinze ans et moi, assis dehors dans la véranda, côte à côte sur un vieux banc de gare, lisant tranquillement, elle, le journal d'Anne Franck, moi, la mort d'un commis voyageur. Aveugles à la tombée de la nuit, notre vue, soudain clairvoyante, perçoit les signifiants qui nous ont suprepticement soudés, en une unité fonctionnelle. Ainsi, les âmes connaissent parfois, quand elles s'y attendent le moins, la grâce d'exprimer les liens intimes jamais formulés, qu'elles partageaient sans le savoir, depuis bien avant leur naissance. Ainsi, ce soir, chacun de son côté affligé, des peines de papier, d'autres simples êtres littéraires, nous avons simultanément eu l'intuition de notre parenté avec Anne et Willy, et de leur parenté réciproque, à travers des ancêtres munissants à ma fille, et ma fille à son père, tous deux, enfants juifs par le hasard, dorlottés dans le cocon de la prospérité, assis côte à côte sur un banc, pas de la porte de l'histoire, lisant tranquillement à l'abri du passé et de l'avenir, pour l'instant. Toujours dans le recueil Chassé du Paradis, poème de l'Holocauste à deux voies, je vous propose maintenant deux poèmes de William Hayen. Tournesol J'en ai six rangées cette année, la tête de certains aussi loin du sol maintenant que la mienne, d'autres à hauteur des épaules, mais aussi prometteurs en beauté et en graines. Quand le vent les balance, j'entends dans leurs feuilles cette verte et infinie absence de mots. Ils suivent le soleil en partage et en témoignage. Quelle est donc ma place auprès d'eux ici ? Seigneur, quand je vous demande en prière un signe des tournesols, ne répondent que mes supercheries et ma ruse. Soyez eux et vous fidèles et sûrs, même quand des centaines de faux planent au-dessus de chacune de nos têtes, inclinées, implorant une communion avec les tournesols. Je mis en pot un semis de six pieds et le donnait à mon ami, un survivant. Il rivalise avec la pierre dans son pouvoir muet de refus et d'endurance. Fixé à la gouttière devant sa fenêtre, il se penche vers lui comme un verre, un être connu, boucle pétale corolle de cheveux jaunes, racine dans les égouts de Varsovie. Tandis que je m'entretiens avec mes tournesols de transcendance, préservant les graines pour des prochaines semailles, mon ami réitère son passé dans la mort de la plante. Toutefois, elle lui offre une présence que je ne peux lui donner. Je l'ai vue se poster devant elle, lever la tête, la dévisager comme en écoutant, puis opiner du chef et s'éloigner, car il semble fait l'un pour l'autre, survivant et tournesol afin de modeler leur désespoir imbriqué. Point de prière ici, juste l'eau se frayant un invisible passage, des racines vaines aux pétales et les pétales tombés, mon ami balayant les graines et les touffes de cheveux d'automne. Bien du temps est passé, si tant il y a, mais je ne plans n'ont pas encore ouvert leur corolle, mais survivent leur soleil dans le ciel, tournant dans leur calice. Ainsi, je tournerai, et toi aussi peut-être, jusqu'à la plénitude. Les morts attendent là, dans notre avenir, à la fin de chaque été. Les tournesols, eux, savent où ils seront et combien de temps. Nous, nous nous souviendrons. Tous les ans, des visages commencent à prendre forme dans l'air vide au-dessus d'eux, devenant plus clair d'heure en heure. Deuxième poème de William A. N. La bougie Cela ne me ferait aucun bien de me rendre à Auschwitz. Cela ne ferait aucun bien aux morts, ni à quiconque d'autres, aucun bien. Cela ne me ferait aucun bien de m'ingenouiller, ni à moi, ni à quiconque vivant ou mort, cela ne ferait aucun bien. J'ai entendu dire que dans un four, une bougie commémorative murmure sa flamme. Quand je ferme les yeux, je peux voir et entendre cette bougie à l'auréole de paix, ses langues de poids luminescentes léchant les recoins du four. Un survivant, 40 ans plus tard, vint s'allonger dans un four. Qu'en fut-il de son cœur ? Put-il continuer à expirer sa propre lumière de paix ? Là où les ténèbres humaines de Dieu se firent les plus ténébreuses. Qui que vous soyez, je vous prie, faites-moi grâce. Rudolf S. a vanté l'efficacité de ses fours. Cela ne me ferait aucun bien de me rendre à Auschwitz, m'y agenouiller ou m'y allonger. Cela ne ferait aucun bien ni à moi, ni à Dieu, ni à quiconque vivant ou mort, ni à quiconque, ni vivant, ni mort. Cela ne ferait aucun bien. Le survivant sortit en rampant du four. Il en sortit, il emporta son cœur, son cœur qui continuait de battre. Il laissa dans le four son cœur qui continue d'y battre. Noir, noir, noir bougie des camps. Les yeux fermés, fixés dessus, faisceau luminescent de poids. Et cette pulsation, le cœur, la bougie, toi et moi, nous l'avons. L'avons faite la rencontre de celui qui est allé s'allonger. Là, où les nazis en avaient raté quelques-uns, enfin, revenus chez lui, bienvenus. Nous aussi, nous disent le cœur de bougie des camps. Cela ne fait aucun bien aux morts, aucun, aucun bien à nous. Mais elle monte, noire, noire, la garde luminescente de poids et continuera à le faire. Aucun bien, nous aussi, la bougie. J'ai choisi ces poèmes pour que l'horreur ne se reproduise plus. Chassé du paradis, poème de l'Holocauste à deux voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada